bonjour bonsoir et bienvenue à la grèce divine 22 tv salut bienvenue chez vous s'il vous plaît abonnez vous aimez et partagez que dieu vous bénisse suivez suivez et ne zappez pas que dieu vous bénisse bonjour je suis steve et vous moi je me prénomme binetta on peut se tutoyer s'il vous plaît vas-y franchement tu es très belle tu as troublé mon coeur je souhaiterais te connaître plus enfin si cela est possible alors peux tu me donner ton numéro s'il te plaît pas de problème 09 46 79 09 28 quelques heures plus tard bonjour maman bonjour ma fille j'ai rencontré un homme qui m'a demandé mon numéro c'est vrai que dieu soit loué que cela soit ainsi courage ma fille car notre dieu est au contrôle par ailleurs bonjour grand maître bonjour steve comment vas-tu je vais bien merci parle moi de notre mission c'était bien passé raconte je fais la connaissance avec elle d'ailleurs elle m'a donné son numéro de téléphone portable bravo tu as bien travaillé alors écoute moi très bien tu dois la montrer que tu es un homme sérieux et pour bien réussir notre mission je veux te donner tous les biens matériels possible pour la convaincre d'accepter le rapport sexuel avant le mariage et la suite on verra merci grand maître n'ayez pas peur c'est la fille de ma soeur donc ma nièce je suis leur chef de famille la nuit et j'ai le pouvoir de manipuler toute ma famille spirituellement le problème je veux juste me cacher derrière toi alors pas de panique car tout va bien se passer crois moi bon maintenant tu peux disposer au revoir maître quelques jours plus tard bonjour binetta c'est steve comment vas-tu de mon côté dieu fait grâce merci ça te dirait d'aller au restaurant ce samedi ok pas de problème j'attends ta réponse je te laisse et prends soin de toi ciao quelques heures plus tard devine quoi maman vas-y le monsieur en question m'a invité au restaurant gloire à dieu mais une seule chose n'allez pas toute seule tu as raison maman dans ce cas j'irai avec ma cousine sonia la fille de ma tante paternelle caroline pas de problème mais restez prudente avec les deux t'inquiète maman quelques jours plus tard bonjour lola ma cousine bonjour binetta comment vas-tu je vais bien merci et toi dieu fait grâce au fait ce samedi j'ai un rencard peux tu m'accompagner avec plaisir mais c'est à quelle heure je te dirai tout à l'heure au téléphone d'accord alors j'attends ton coup de fil d'accord à tout à l'heure quelques jours plus tard alors nous sommes arrivés au restaurant maintenant où est ton rencard en question allons nous asseoir il va bientôt arriver bonjour chérie excuse moi pour le retard bonjour pas de soucis steve attends je veux te présenter ma cousine lola bonjour lola bonjour steve quelques heures plus tard il y a trop des embouteillages aujourd'hui la route est vraiment saturé puis je te déposer avant ta cousine pas de soucis au revoir chérie au revoir steve prends bien soin de ma cousine ma chérie lola à bientôt au téléphone cousine lola peux-tu passer devant s'il te plaît pas de soucis bonsoir encore ma chérie comment vas-tu je vais bien merci tu sais quoi tu es belle comme tout dommage que j'étais pas vu avant que veux-tu dire par là en vrai dire j'ai fait exprès de la déposer avant toi car mon coeur bête est très fort pour toi arrête s'il te plaît n'oubliez pas que binetta et ma cousine germaine n'oubliez pas aussi que cela était notre premier rendez-vous et c'est ma deuxième fois de la voir nous sommes pas encore allés plus loin bien sûr que oui mais c'était elle qui était ton rencard et non moi écoute on va faire ceci prend mon numéro et va réfléchir mais en attendant je te donne cette somme de 1000 dollars pour tes shopping merci au revoir quelques jours plus tard bonjour ma fille binetta bonjour maman binetta ma fille j'ai fait un rêve bizarre la nuit raconte je t'ai vu marcher avec ton fiancé dans la rue soudain mon frère maneno donc ton oncle est apparu avec un long couteau à la main pour te tuer et lorsqu'elle m'a vu il commence à faire semblant de couper un arbre waouh quel rêve étrange maman je pense que oncle maneno est un sorcier méfie toi t'inquiète ma fille j'avoue qu'avant j'étais très ignorante mais actuellement je connais presque tout l'état d'âme de tout un chacun de nous dans la famille y compris leurs manoeuvres cela pour te dire qu'ils ne vont jamais réussir leur coup car maintenant toutes mes portes sont fermées grâce à l'éternel dieu notre créateur voilà merci seigneur pour ta protection prions père de gloire le créateur de tout éternel dieu sois glorifié à jamais tu es le seul dieu véritable tu mérites l'honneur la gloire et l'adoration car c'est toi qui est le maître de temps et de circonstances si l'éternel ne garde pas la ville la sentinelle travaillera en vain merci pour ta protection divine sois loué à jamais que cela soit ainsi que cela soit ainsi quelques jours plus tard bonjour ma fille Lola bonjour maman dites moi pourquoi tu m'as invité dans ta chambre j'ai une causerie entre mère et fille vas-y je t'écoute ma chérie maman la semaine passée j'avais accompagné ma cousine Binetta à son rencard suite aux embouteillages son prétendant l'avait déposé chez elle avant moi et en route il a commencé à me faire des avances au fait me draguer et à la fin il m'a donné mille dollars pour faire mes courses et toi dans tout ça ta réponse était quoi ? je l'avais répondu que je ne pouvais pas accepter ses avances car Binetta est ma cousine germaine la fille de mon oncle direct voilà idiote je savais veux-tu rester la dernière des autres ou quoi ? un sang s'éva un homme si riche comme ça veux-tu la perdre à cause de ta soi-disant cousine germaine question si c'était elle à ta place es-tu sûr qu'elle allait dire non ? ou soit elle allait rester les bras croisés et louper cette opportunité pour te sauver la vie ? tu es vraiment moins intelligente alors maintenant écoute-moi très bien tu dois faire tout pour me ramener cet homme riche à la maison et tu as toute ma bénédiction pour épouser cet homme m'as-tu compris ? mais maman Binetta est la fille de ton frère n'est-ce pas ? et alors ça fait quoi ? donc veux-tu séparer la famille à cause d'un homme ? stop ne rentre pas en débat avec moi compris alors je m'en vais et je te laisse avec tes complexes genre Binetta par ici Binetta par là n'importe quoi Tchiiiiiiiiiiiiii hum tu as... tu as... Huuuush... hum HuuH Quelques heures plus tard Qui est-ce ? Entrez s'il vous plait Osephora c'était donc toi Sois la bienvenue chez nous. Bonjour Lova. Merci pour ton accueil. Je suis venue te signaler que la semaine prochaine, je serai la garde malade de Lolita. Ah bon, c'est vraiment très gentil de ta part. Mais une chose. Comme ma maison est très loin de l'hôpital, la mère de Lolita m'a dit de te proposer de rester une semaine chez vous. Enfin, si cela est possible. Donc si je comprends bien, c'est sa mère qui t'a envoyé chez moi. Exactement. Ok, voici les doubles de mes clés. Merci pour ta compréhension. A demain. Comment la mère de Lolita peut se permettre de m'envoyer la copine de sa fille à la maison, à son absence ? Oh ah 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 ! Oh 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 ! Laisse-moi danser, 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 danser. Merci. Waouh ! Mon heure est arrivée. Lolita, bientôt tu seras au cimetière. Et moi je veux régner sur la terre de vivant, avec Lovah, mon futur mari. Bonjour Orly. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ? Pas trop bien. Car Sephora m'a quitté, à cause de mon métier. Elle a dit que je suis qu'un simple ouvrier. Donc je ne suis plus à son niveau. Alors, quel niveau qu'elle a, cette prétentieuse de Sephora. S'il te plaît arrête, arrête de la suivre comme un chien. Écoute Mathieu, tu es mon seul ami que j'ai. Je t'aime beaucoup, je t'assure que tu n'es pas un simple ouvrier. Donc, n'écoute jamais des personnes négatives et toxiques qui envoûtent la vie de gens. Et ne suis jamais leur façon médiocre de voir les choses. Ne te sous-estime pas. Car, la vie d'une personne est mystérieuse. C'est juste que tu dois aimer, ce que tu fais, et c'est tout. En plus, je te conseille de continuer ton métier avec succès, et beaucoup d'amour. N'oublie pas de te spécialiser encore davantage. Surtout ne lâche pas prise. Donc en somme, la vie d'une personne, est comme un bus, où chacun descend à son arrêt. Mais dans tous les cas, il aura toujours une personne, qui sera avec toi, jusqu'au terminus. Voilà. Tu as raison mon frère. Sois zen, et confiant. Car d'autres séparations ça vaut la peine. Et j'avoue que à l'intérieur de toi, tu sais belle et bien que Sephora, ne pas une bonne femme, a épousé. Mais seulement, la peur de rester seule, qui te fait perdre l'espoir. Alors sois fort mon ami, car après la déception, vienne la personne de ta destinée. Comme on dit souvent, après la pluie, vient le beau temps, voilà. En tout cas, merci pour ton soutien. Puis-je maintenant t'inviter prendre un verre, monsieur le célibataire ? Avec plaisir. Quelques années plus tard. Applaudissez pour monsieur Mathieu Bongondo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Mathieu. Votre société de construction, ainsi que de rénovation, a fait beaucoup de bruit, et un succès énorme au sein de notre pays. Vous avez aussi une excellente rapport qualité-prix. C'est pourquoi, notre président de la République, vient d'accepter votre demande, pour son projet. Donc, c'est vous, et votre société, qui va réaliser, le projet de notre président. Vous allez tout d'abord construire un nouveau palais de la justice. Ensuite, un nouveau camp militaire. Notre gouvernement vient de débloquer une somme, de 200 millions de dollars américains. Sous forme d'un accompte. Autrement dit, un paiement partiel à vouloir sur le montant d'une somme due. Voilà. Waouh. Merci. Merci beaucoup à notre président de la République. Et à tous les membres du jury. Félicitations mon ami Mathieu. Merci beaucoup frérot. Tu vois ce que je t'avais dit. N'abandonne jamais tes convictions, ou soit tes projets, pour suivre celles des autres. Tu avais raison mon pote. Si j'avais abandonné mon métier de la construction, j'allais commettre une grosse erreur de ma vie. Et j'allais louper ma destinée, à cause d'une femme. Merci encore pour tes conseils, mon ami Orly. Non, ne dis pas ça. Ce n'était pas à cause d'une femme. Car, il y a aussi des hommes très très mauvais et même médiocres. Juste, il faut être entouré de bonnes personnes, et des gens qui ont leurs deux pieds sur terre, c'est tout. Aujourd'hui j'admets que la vie, est un combat. Ah ça, c'est pourquoi, il faut faire attention avec les personnes médiocres. Qui ne réfléchit pas bien. Voilà. Vraiment tu as raison. Et je rends gloire au Seigneur, de m'avoir donné toi Orly, comme ami, et frère. Que cela soit ainsi. Quelques mois plus tard, suivez. Laisse-moi danser, 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 waouh. Je chante la victoire, la victoire, oh, 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 victoire. Oh. Merci Seigneur. Car ma copine Lolita, est sortie de l'hôpital. Mais, hélas, le poison l'a rendu aveugle. Et moi, j'en profite de l'occasion, pour m'amuser librement avec mon amour Lova, qui est soi-disant son mari légitime. Waouh ! Qui me klaxonne ? Mon dieu, qui je vois. Je pense que je ne suis pas devenue aveugle. Ma chérie Zee, bientôt c'est notre mariage. As-tu déjà trouvé une jolie robe ? Non, pas encore chérie. Je pense que j'irai l'acheter en Turquie. Oh, qui je vois ? C'est Fora ? Bonjour C'est Fora. C'est Mathieu. Merci au revoir. C'est qui mon amour ? Ah. Bonjour Mathieu. Donc c'était toi ? Ok merci, au revoir. Quoi, mon dieu ? Seigneur, dis-moi que je rêve. Car, je ne suis pas sûr, que cela pouvait être sa voiture. Hum, non. Ça ne peut pas être vrai. Au fait, un simple maçon comme lui, un pauvre malheureux de dernière qualité, ne peut pas conduire une belle voiture, comme celle-là. Mensonge. Non. C'est une mise en scène. Alors, la fille qui était à côté de lui. Est qui ? Oh non. Elle est peut-être, la fille de son patron. Mais, attends. Attends. Il a aussi changé son accoutrement. Et en plus, il est devenu très beau et classe. Jamais. Bon, peu importe. Je vais quand même appeler sa cousine Oshima pour avoir des renseignements sûrs. Et être fixé. Et être fixé. Car, je ne veux pas gaspiller mon énergie. Pour un type pauvre, de mauvais goût. Un yugos déguisé, en richemane. Un pauvolo, de basse classe. Allo, allo, Oshima. C'est moi Sephora. Oui, bonjour. Oui, ça fait longtemps. Au fait, j'avais fait un petit déplacement. J'étais en France. T'inquiète, j'avais pensé à toi. Je t'ai ramené des habits, des chaussures, et autres. Oui. Tu peux m'appeler le samedi. Alors, comment va ton frère Mathieu ? Ainsi que, son boulot de maçon. Quoi, ingénieur ? Au gloire à Dieu. Ingénieur présidentiel ? C'est-à-dire ? Tu as dit que, le projet de la construction, passe tout le jour à la télé ? Ok. Donc chaque 8 heures, et 20 heures. A la chaîne nationale ? D'accord. Attends, attends Oshima. Question. Est-ce que ton cousin, est un ingénieur la nuit chez les sorciers ? Ou quoi ? Si cela est vrai. Je pense qu'il a touché au gris-gris. Pour devenir riche. Tu dis quoi ? Que tu ne plaisantes pas ? Oshima. Oshima. Ne me mens pas s'il te plaît. Je sais que ton frère, a touché au fétiche pour devenir riche. Quoi ? Il était retourné à l'université. Pour faire la spécialisation. Ah bon ? Maintenant les choses sont claires. Il est vraiment courageux franchement. Quoi ? Il va aussi se marier bientôt ? Il roule avec un cabriolet jaune ? Que Dieu soit loué. Je t'appelle ce samedi pour ton colis. Merci à toi aussi, Shao. Et oui... Qui va te laisser se marier ? Moi. Jamais. Avec tout le temps des misères, et souffrances, que j'ai passé à côté de toi ? Impossible. C'est ce qu'on va voir. Tiens. Donc, moi j'étais là que pour la souffrance ? Et le bonheur pour les autres ? Mon Dieu. Quelle injustice. En tout cas. Je veux faire tout pour connaître la fille en question. Autrement dit, sa future femme. Pour l'empoisonner. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'on va voir. C'est de ça qu'on va voir. Pas question. Bonjour, bonsoir, je suis Maman Ejika Bébé. TV La Grâce Divine 22 TV est aussi l'une de mes chaînes. Si, vous voulez la suite. C'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère n'oubliez pas, cette parole de Maman, Ejika Bébé écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon. Sous-titrage ST' 501